C'est vendredi, qui d'autre que France souhaiterait panier pour remplir notre agenda de la fin de semaine. Salut François! Salut Simon! Plaisir de te retrouver à la cabane à sucre parce que, évidemment, ça fait partie des traditions, ça fait partie de ton menu aussi. Absolument, écoute, on est à Mont-Saint-Grégoire, qui est le paradis des cabanes à sucre au Québec. C'est ici qu'on retrouve le plus de cabanes à sucre commerciales au pied carré. Alors on est à l'Érablière, Charbonneau, ici, cabane à sucre qui n'a plus besoin de présentation. On a pu voir un reportage dans l'émission très bon avec Médanie Charbonneau. Écoute, c'est une cabane à sucre ici qui est intéressante, qui offre un beau menu, mais on le voit, on a un parc Arbarasca sur place. Alors les gens peuvent venir s'occuper un petit peu en allant à Arbarasca, manger un repas de cabane à sucre, aller magasiner à la boutique. Alors c'est vraiment très agréable. Et à quelques pas d'ici, il y a la Goudrelle, où on est allés aussi, qui est vraiment une cabane à sucre la plus grande au Québec, qu'on retrouve ici à Mont-Saint-Grégoire. Alors les gens vont manger un bon repas traditionnel. Pour s'amuser, on a un parcours d'hébertisme sur place, des animaux. Alors comme tu le vois, Mont-Saint-Grégoire, c'est le paradis. Oui, un peu, il y a des activités à l'extérieur, également tout juste ici, de l'autre côté de la rue. Oui, bien hop là, le plus grand parc d'élastiques en Amérique du Nord, extérieure. Alors les gens peuvent aller sauter dans les élastiques. Je conseille peut-être de le faire avant la cabane à sucre et non pas après. J'ai des images dans ma tête, Simon, pendant qu'on jase. Et il y a également Sim au Richelieu, où vous pouvez monter la montagne du Mont-Saint-Grégoire avec des beaux sentiers qui sont balisés, panneaux d'interprétation. Alors c'est vraiment un beau coin à proximité de Montréal. Évidemment, François, c'est la fin de semaine de Pâques. En rafale, quelques activités nous proposer. Rapidement, du côté du Zoo Écono-Museum à Saint-Anne-de-Bellevue, il y a une chasse aux oeufs, Simon, du 30 mars au 1er avril. C'est la grande chasse aux oeufs qui promet d'être plus grande que jamais. À l'aide d'un passeport qui va être remis au départ, vous allez partir à la recherche d'animaux cachés dans les oeufs. Et à travers l'activité, les gens vont être invités à apprendre davantage sur l'animal en question. Du côté de la Mauricie, le Ranch du Pont à Shawinigan vous attend pour la fin de semaine. Activité thématique de Pâques, bien sûr. Vous allez pouvoir faire le tour des lieux, rencontrer près d'une vingtaine d'espèces d'animaux. Et en terminant, au Saguenay à Mistassini, la chocolaterie des Pères Trappistes. Vous allez pouvoir faire un petit voyage au Saguenay pour déguster de très bons chocolats, une belle variété impressionnante. Sur place, vous allez pouvoir vous procurer des cadeaux et bien sûr, acheter votre chocolat pour la fin de semaine de Pâques. Ça donne le goût de faire le tour du Québec, François. Oui, absolument. Merci beaucoup pour tes suggestions. Mesdames, Messieurs, c'est ce qui complète cette édition de À vos affaires. On se retrouve mardi 18h30 sur LCN. D'ici là, soyez à vos affaires. Bonne fin de semaine. Sous-titrage ST' 501